...retour de Juninho pour remettre à Beckham. Beckham à Donovan. Là, c'est Robbie Keane. Robbie Keane qui a voulu déborder Boswell, qui s'est accroché. Bien placé, Boswell. Et sur cette dernière action de Houston, en deux passes, toutes simples, voilà, encore une fois, ils sont passés tout de suite derrière les milieux du Galaxy. Ils peuvent venir attaquer, ils peuvent venir menacer la défense centrale de Los Angeles. Oh, très long ballon de Beckham en direction de Robbie Keane. King qui s'amène, qui va passer du côté de Donovan. Et Donovan qui rate une occasion extraordinaire. Un ballon en or, effectivement. Alors, on sait que le Galaxy possède cette arme du contre comme aucune autre équipe dans la MLS. Magnifique balle de Beckham. Oui, absolument superbe. Ouf, et il s'en fallait de peu. Passe parfaite en direction de Donovan. Oui, en plus, à ouvrir le pied, il ouvre bien, il redirige bien le ballon devant lui. C'est juste qu'il n'a pas jugé le but. C'est une énorme occasion. Et ça montrait là certainement l'une des grandes armes du Los Angeles. Le crochage, Davis et Williamson. Davis qui est resté au sol. Ce sera un coup franc à Davis. Davis qui n'était pas là l'an dernier. Non, blessé. Blessé lors de la demi-finale. Par contre, Brad Davis qui était là en 2006-2007. Il a donc déjà remporté la coupe MLS avec Houston. Effectivement. Il y a Ricardo Clark qui était là également. Non, mais qui n'a pas joué les deux finales de 2006-2007, une blessée et une suspendue. Suspendue, exactement. Bon, alors on va aider Brad Davis à reprendre ses esprits. Le concept de la barbe des séries est familier aux amateurs de hockey. Peut-être un petit peu moins aux amateurs de soccer. Mais ça se fait de plus en plus. En tout cas, on le fait à Houston. On le fait à Houston et certains joueurs du Galaxy aussi. Il peut sonner. Oui, il semblait pas tout à fait rétabli. Alors, une belle foule. On joue à capacité. Alors, voilà, Brad Davis qui va prendre encore quelques instants. Donc, le match reprend avec un ballon pour Beckham. À nouveau, une longue balle devant. C'était à l'intention de Williamson, suivi par Ash. Passe derrière pour Franklin. C'est un peu long. Et Keane qui a glissé, mais qui a pu reprendre et qui a eu toute l'aisance pour le faire. Et là, on accroche Williamson. Mais finalement, le jeu se poursuit. M. Petrescu qui lui fait signe de se relever. De l'autre côté, s'il peut changer le jeu, c'est dommage. Il avait un superbe appel de car complètement à gauche. C'est plus possible. Olivier Garcia qui était concentré sur son ballon. Alors, ce ballon finalement qui se retrouve à l'aile. Balle qui a été sortie par González. Retour rapide de Donovan. Donovan qui a traversé de l'autre côté pour aller aider les défenseurs. Là, c'est Maggie avec Donovan. Donovan qui tente de déborder, qui revient sur ses pieds. Passent à Maggie. Maggie avec Donovan. Beaucoup de maillots oranges. On doit aller chercher de l'air un petit peu plus loin avec Beckham. Keane qui va passer du côté de Williamson. Williamson, accélération. Reviens sur ses pas. Passent derrière à Beckham. Beckham qui renvoie devant Hall. Et le ballon qui a été prolongé par un défenseur jusqu'à Sarkody. Oui, Hall a hésité à sortir sur ce ballon. S'il y avait eu un joueur de Los Angeles bien placé, ça aurait été une nouvelle occasion. Beckham a beaucoup trop de latitude dans le jeu. On l'a vu lancer Williamson très tôt dans la partie. C'est lui qui déclenche le contre pour le Wabekin tout à l'heure. On le voit encore là être capable de centrer, capable de distribuer. Là, il y a quelque chose à faire du côté de Houston. C'est qu'à chaque fois que Beckham a fait ses longs ballons, il n'y avait aucune pression sur lui. Donc très à l'aise pour ajuster son ballon parfaitement. Et s'il y a quelqu'un qui a un coup de pied chirurgical, c'est bien vu. Alors Davis avec une balle devant qui a été redressée par Carr, mais dans les airs. Alors Davis qui a repris sa place et ses sens. Carr de l'extérieur du pied. Davis qui part bien derrière González. Il y a aussi un bel espace à exploiter de ce côté-là pour Houston. Le ballon qui est sorti en touche, Sarkozy avec la rentrée de touche. On repart maintenant du côté de Robbie Keane. Keane. Reverse le ballon complètement de l'autre côté. Là, c'est Wilhelmson. Un doublement de Franklin. Wilhelmson qui le laisse passer pour aller sur Juninho en plein centre. Beckham. Il y a un peu plus de pression, mais il a quand même eu le temps de regarder et de donner son ballon. Franklin. Il a pu se faufiler devant. Un ballon qui est sorti en touche. Ça a été joué vite sur Wilhelmson. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, la faute. Oui, oui, oui. Ça fait partie des points sur lesquels on avait dit à Houston, Dominique Keane a dit à ces joueurs de faire attention de ne pas concéder ces coups francs autour de la surface. Gonzales qui va monter, bien sûr, pour ce coup franc. Alors, est-ce que c'est Gonzales, normalement, deuxième photo que l'on va chercher ? Et cette fois-ci, c'est Maggie qui a rabattu son coup de tête. Et là encore, ce sont les joueurs du Galaxy qui étaient les premiers sur le ballon. Hall n'est pas vraiment idéalement placé. En train de reculer. Et là, elle prend le... Il semble que le ballon avait rebondi sur la jambe de Moffett après le coup de tête. Il m'a semblé que ça touchait à Moffett également, mais bon, semble-t-il que non, puisqu'on a donné un coup de pied de vue. Alors, Maggie, Juligno, de la tête jusqu'à Donovan, qui a voulu ouvrir en direction de Keane. Et c'est Willamson qui jaillit très bien la sortie maintenant de Hall. Il y avait urgence. Alors, là, M. Petrèce prend une première décision. Il y a une seule vue qui réclamait la faute. Et c'est lui qui commet la première. C'est lui qui accroche Boswell, même si Boswell, après... Mais il accroche Boswell avant même d'être dans la surface. On devra s'en remettre, M. Willamson, le jeu qui se poursuit. Nous allons repris par Gonzalez. Maintenant, c'est Keane avec Willamson. Willamson, Maggie qui se détache de l'autre côté, mais Willamson qui revient derrière sur Beckham. Beckham toujours la solution très fiable depuis le début du match. Il y a un bien lu de la part de la défense de Houston. Ils avaient vu la combinaison entre Keane et Donovan. Le ballon qui est partiellement stoppé par Juninho. Moffat est perdu. C'est à Sarkody maintenant. Avec Bonniac-Garcia. Il revient sur ses pas jusqu'à Boswell. On va voir son direction de Taylor qui va aller chercher H. À Davies. Le long de la ligne de touche. Ballon. Deux attaquants, tous les deux. Centre profond, oui. Et tous les deux vers le premier poteau. Ça permet à Donovan maintenant de reprendre. On est passé beaucoup plus depuis le début du match du côté de Franklin et de Willamson. Oui. C'est Davies. Davies qui centre. Et González qui va sauter sur le ballon. Sanders qui va compléter ensuite. Bien écarté par González. Toujours très présent. C'est le joueur de base de la défense du Galaxy. Peut-être l'un des joueurs essentiels de cette équipe. Absolument. Deux joueurs de Los Angeles ont trouvé leur place parmi l'équipe d'étoiles de la saison. Keane et Donovan. Oui. Alors qu'il n'y en a aucun du côté de Willamson. Non, non. C'est un petit peu le symbole. Au sens où c'est vraiment une équipe où il n'y a pas vraiment d'individualité qui va exploser. comme on peut voir à Kansas City ou à San Rosé par exemple avec Wondolovski ou New York. C'est vraiment une équipe de onze... Patrice, l'avis, onze cols bleus. Oui, oui, oui. Oh, difficile. Ben, finalement, il l'a rattrapé juste avant qu'il ne sorte derrière, là, Franklin, pour amener à Keane. Là, c'est Beckham avec un ballon au deuxième poteau. Donovan qui doit s'écarter pour aller chercher. La passe du côté de Juninho qui avait de l'espace et qui a attendu peut-être un brin trop longtemps. Vous voyez, il s'est mis en position. Ça frappe par vite tout de même. Il va, mais... Et là, il met le... Pas de vitesse de pied. Un ballon qui part sec. Mais qui n'est pas cadré. Carr, qui a perdu le ballon, qui a été repris par Mayer. Au centre, jusqu'à McGee. Juninho qui relève pour éviter Clark. Davis, Davis avec Beckham. On joue à Soutenuton au milieu du terrain. Et là, Beckham qui va passer à Williamson. Et on est reparti maintenant du côté de Los Angeles. Le ballon qui n'ira jamais jusqu'à Keane. Encore une fois, bien anticipé par la défense de Houston. Oui, mais Keane qui faisait la peine. Il ne met pas la deuxième accélération. Il ne met pas le coup de ras pour, à ce moment-là, donner le... Cet impulsion et montrer à Williamson où il va le vouloir. Et il reste finalement très simplement à sa hauteur. Et ça permet à Haas de contrer facilement. Là, c'est Moffett. Jusqu'à Davis. Bataille au milieu du terrain qui est assez partagé. Oui, ça se... Ça se sent bien, effectivement. Mais oh, le ballon pour Sarkozy. Sarkozy qui a réussi à passer. Saunders qui relève le ballon au-dessus de la barre transversale. Oh! Saunders qui... Qui a fait un énorme arrêt de Sarkozy. En un contraire, il est passé. Magui ne suit pas. Ne suit pas. Et du bout du pied, il se jette pour le... Le pointer sous la barre. Belle réaction. De Sarkozy. Sarkozy, un but en série d'après-saison. Belle occasion ici pour Houston. Et ce sera le premier corner du match. Il arrive à la 26e minute. Alors, Davis. Salon écarté par González. On va revenir pour H. H. Qui a joué directement sur Junigno. Ça semblait faire mal. Coupier retourné, mais... Voilà. Alors, c'était intéressant parce que la reprise, la frappe de H de très loin, qui a été contrée très, très tôt, c'est exactement le genre de ballon qui peut permettre à Los Angeles de partir sur un contre. Parce que, heureusement pour lui, elle lui revient dans les pieds. Mais si elle est à un mètre, un mètre et demi à côté, c'est possiblement un joueur du Galaxy qui la reprend. Et là, ça part très rapide. Alors, une belle foule, un public intéressé et bien servi par un match très agréable jusqu'à maintenant. Où chaque équipe se crée des occasions à ses phases de domination. Chaque équipe joue et... envie de jouer. là, Beckham. Derrière pour González. González qui attire Bruhn. À lui, mais va passer finalement sur la droite à Franklin. Le relais de Franklin était à l'intention de Donovan. C'est sorti en touche. Bruce Arena, certainement l'un des entraîneurs les plus solides de la MLS. Assez... Williamson, bousculé, malheureux, au centre par Houston. Franklin. Bon retour. Bon retour pour empêcher Ash de relancer le jeu. On va reprendre au centre avec Bonnier-Garcia. Avec Davis. Davis qui ne passera pas parce que, bon, c'est lui-même qui est allé percuter Juninho. Ah, c'est Williamson. Williamson qui a vu la poussée de Donovan. Il y a maintenant une option avec Franklin sur le côté, mais on l'avait prévu. Corey Ash, ce n'est pas le premier ballon qui l'intercète. Effectivement. Mauvais choix de Williamson parce qu'il avait bien vu Donovan. Il a un peu attendu. Et à ce moment-là, Donovan se retrouve hors jeu. Donc, c'est une solution qui se ferme. Bonnier-Garcia pour Davis. Tranquillement pour Moffett. Et sur le côté, finalement, on va revenir rapidement sur Moffett. On laisse aller, là, du côté de Los Angeles. C'est un peu plus... À l'extérieur des 30 mètres, on laisse un peu plus de latitude. En fait, et le ballon qui est repris maintenant par Donovan. Donovan qui accélère, attend que le soutien vienne au centre. Là, il y a Robbie Keane qui est allé se placer. Et Williamson, finalement, va faire un long détour. On va revenir parce que l'accélération de Donovan n'a rien donné. C'est Gennigno. Gennigno du côté de Robbie Keane. Keane qui avait... qui attendait que McGee s'avance. Il est bien parti. Le ballon a été légèrement touché par un défenseur de Houston pour le remettre un peu plus en direction de rond. C'est suffisamment pour le mettre surtout hors de portée de McGee. On arrive à la demi-heure de jeu, toujours zéro à zéro. Il faut dire que l'an dernier, l'impasse s'était... s'était réglée ou dénouée à la 72e minute. Il est venu très tard avec Galaxy qui avait dominé, dominé, créé des occasions mais sans débloquer la situation et Houston qui n'avait rien créé du tout mais qui avait tenu défensivement durant tout ce temps-là. Gennigno qui s'est relevé péniblement. Gennigno qui n'avait pas débuté le dernier match était venu en remplacement à Servas. Là, ça pourrait être l'inverse aujourd'hui. C'est bon. À lui aussi, il a porté énormément. Oui, hein. On a signé du Sao Paulo au tout début de saison au moins de février. Bon, c'est reparti avec Sarkody qui va envoyer à Hall. Le ballon pris par González qui revient dans le rond central. H, maintenant. H, maintenant. Devant pour Moffat. H, à nouveau. Attention de Carr. González qui est revenu rapidement pour vendre le ballon mais là, Sanders qui précipite un peu son geste. la passe de la passe la passe de González est un peu sèche quand même pour Sanders et il n'a pas vraiment le temps de rediriger le ballon comme il le veut. quelque chose que Houston fait plutôt bien sur ses longs dégagements de Hall. C'est gagner les deuxièmes ballons. Parce que González va gagner le ballon au rebond, le renvoyer devant lui mais là, c'est là que les joueurs de Houston le récupèrent. ce qui n'est pas toujours le cas en face où les milieux de Houston sont très proches des défenseurs et récupèrent les ballons renvoyés par les défenseurs. Ça, c'est dans le profil aussi d'une équipe qui travaille d'arrache-pied. Carr qui ne gagnera pas le débat devant Mayer. Mayer, toujours avec le ballon, Bonnet-Garcia qui est venu mettre un peu de pression et le ballon qui va sortir en touche au grand désespoir de M. Garcia. Oui, mais l'effort qu'il a fait, c'est lui encore qui est là pour se tâcler et derrière, il a deux doigts de récupérer le ballon. C'est qu'il va. On va passer sous le nez de Robbie Keane qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent jusqu'à maintenant. Ash. Oud'œil de Ash devant, suivi par Williamson. Moffett passe sur le côté, on revient sur Ash. Ash dans l'ouverture, c'était l'intention de Clark. qui est sorti par González, mais ça va donner quand même une rentrée de touche profonde. avec des petites passes verticales, un joueur qui temporise. Pendant ce temps, un deuxième joueur fait l'appel vers l'avant et lui donne un bon ballon dans la course. en fait, la pression de David Beckham, c'est Taylor à Boswell. Et là, c'est la pression de Robbie Keane qui oublie de Boswell à aller jusqu'à Hall. alors Hall qui sera repris par Franklin devant va aller sur le côté pour Beckham. Retour sur Beckham avec Donovan passe à Saunders. Position relativement avancée par Cary Broome. J'ai dit la relance de Mayer et González. J'ai lignot. Donovan en se retournant à un ballon qui est sorti. Dommage parce qu'il y avait quand même l'idée dans cette séquence. Oui, petite déviation dans la course de Franklin. Effectivement, beau jaillissement de Beckham cependant le ballon était un peu long par la suite et c'est Maggie qui perd à son tour. Bonnier Garcia qui va récupérer au milieu de tout le monde. Garcia qui réussit à se détacher. Juninho qui lui a enlevé temporairement le ballon puisqu'il a pu le reprendre. Ash. Non, c'était plutôt Davis. le voilà. Corey Ash passe pour Clark et ce sera un corner qui a touché le pied du joueur de la Sangelle. Il commence à trouver des choses intéressantes du côté de l'Uson avec ses appels qui viennent dans la défense venant de deux joueurs qui... Alors qu'on surveille beaucoup plus Bonnier Garcia Carr et Bruin c'est Clark qui vient apporter des solutions intéressantes et que Los Angeles a du mal à suivre. Sanders qui est sorti Sanders qui est au sol Moffat qui revient le ballon le tir de Bonnier Garcia qui a été contré revient sur le côté pour Davis et Gonzales qui va dégager de la tête pour un deuxième corner. Davis qui était bien revenu sur son côté gauche qui a bénéficié de beaucoup d'espace il a bien pu bien pu se mettre sur son pied et recentrer ce qui va redonner une occasion à Houston. Alors on va se replacer on voit que c'est Carr qui est très avancé. On va retourner de ce côté le ballon qui était en direction de Clark finalement ce sera repris par Bonnier Garcia au milieu du terrain. Elle amortie qui permet de contrôler le ballon sans être pressé par un adversaire. Davis tombe de se défaire de Williamson Clark jusqu'à Moffat dans le camp de Houston. avait mis du temps à ressortir ce qui fait que Moffat n'avait pas beaucoup de solutions. Et il en cherchait. C'est Sanders. Remise à la main jusqu'à Beckham. Donovan qui a voulu jouer avec Williamson. On continue de bien anticiper dans le camp de Houston. Il est parti dans le dos. Personne ne le suit. Alors c'est Sarkody qui ne arrivera pas à déborder mais passe plutôt du côté de Bonnier Garcia. Passe un peu longue pour Clark. Il l'avait bien vu. Il l'avait bien vu et surtout il a tout de suite changé. On a vu le changement de décision alors qu'il semblait parti pour mettre un ballon dans le paquet. Il a vu tout de suite la position de Clark. pour contourner la défense. Dominique Kinnear natif d'Ecosse est un des quatre joueurs de la MLS qui était à la fois entraîneur et joueur dans une coupe de la MLS. il a même été assistant il connaît les rouages de la machine. Deux titres comme entraîneur-chef mais deux autres ou deux finales comme assistant. Exact. Deux titres avec Saint-Bosé. Maggie. Le petit coup d'œil de Donovan qui savait bien qu'un coup de sifflet saluerait sa course. Ce sont deux entraîneurs qui se respectent aussi. Oui. Taylor. Le ballon qui a été coupé au centre par Juninho. Le rythme qui s'est affaissé quelque peu depuis... Il y a eu beaucoup de ballons perdus des deux côtés d'ailleurs mais beaucoup de passes pas très bien assurées des contrôles pas toujours bien réussis parce qu'on essaye aussi de limiter un petit peu ce genre de situation. On fait plus attention disons aux phases de... de tenue de ballon et le jeu va peut-être un peu moins vite. On a eu encore un exemple avec la passe sur Bonnier Garcia qui l'a obligé à dévier de sa course pour aller récupérer le ballon. Là, c'est Donovan. Donovan avec un appel de Keane. Keane qui attendait que Donovan passe mais... Pour l'instant, Boswell-Taylor lisent bien, anticipe bien le jeu... les liens entre Donovan et Keane. Absolument parce qu'on a vu la réaction de Boswell c'est très naturellement tout simplement étendu le pied pour couper le ballon. Davis. On va se mettre sur son pied gauche. Ça, c'est... Et Brune, un ballon qui dégagé au dernier instant par Gonzales. On va en être de Beckham plutôt dans la partie mais là, grosse erreur du Galaxy de laisser Davis se mettre comme ça sur son pied gauche et centrer. C'est Keane passe du côté de McGee. Donovan derrière pour Mayer. Vous voyez Willamson qui avait beaucoup d'espace devant. Il est bien débuté qu'on voit un peu moins Willamson. Oui, et là, ça va se refermer tranquillement. Il est parti cependant. Franklin pour Juninho. Devant, Robbie Keane ramassé par Donovan alors qu'il va aller jusqu'à McGee. McGee, l'homme des grandes occasions. Elle passe sur le côté pour Donovan qui a voulu s'entrer mais il n'y a aucun mouvement de la part des siens devant. Entrée de touche pour Donovan. Alors, Donovan, un petit ballon court pour Keane. On repasse maintenant sur Juninho. Juninho. Boswell. Moffat, pardon, Moffat qui était au cœur de la défense et qui a bien Franklin qui a passé à Donovan. c'est maintenant Juninho qui pourrait retourner sur Franklin mais va préférer aller derrière sur Donovan. McGee, Donovan à nouveau. Beckham. Beckham qui soulève le ballon en direction de Mike McGee. Ça passe au-dessus de la tête de Donovan. On serve la pression avec Mayer Keane. Keane qui a hésité, qui est revenu sur ses pas. Le temps de reprendre ce ballon. Il passait du côté de Williamson. Pas à l'aise Williamson pour le reprendre cependant. Bien accompagné aussi par son défenseur. Là, c'est Bonniac-Garcia au centre du terrain. Il passe du côté de Davis et on repart maintenant avec Sarkody pour Bonniac-Garcia. Will Bruhn meilleur marqueur de Houston. Il faut qu'il essaye de se démarquer un peu plus et qu'il offre vraiment plus de solutions. Il y a aussi sur ce côté droit de Houston Sarkody qu'on devrait utiliser plus parce qu'il n'est jamais suivi par Maggie. Il peut venir chercher avec Bonniac-Garcia des deux contrats contre Donovan et forcer toute la défense la défense du Galaxy à se décaler. Le ballon était sorti. Alors ce sera un ballon pour Galaxy avec la sortie de Hall. Ça a été joué extrêmement rapidement. Oui, effectivement. Bon. On va pour Bonniac-Garcia. Là, c'est Kerr. Kerr qui n'était pas hors-jeu qui s'amène à tirer le but. Où ils sont? Où sont les défenseurs du Galaxy? Houston qui prend les devants avec ce but de Kerr. Eh bien, Kerr qui a eu toute la latitude de voulu pour s'amener complètement. Il a démarré un moment de... Il y a beaucoup, beaucoup d'espace entre les deux défenseurs de... Elmeyer n'est pas sur lui. Beaucoup d'espace entre les deux défenseurs centraux de Galaxy. Beau ballon bien donné dans cet espace. Il a bien attaqué l'intervalle. mais Mayer là-dessus a un temps de retard. Il n'est pas réveillé sur ce ballon. Il doit accompagner Kerr dès le départ. Kerr qui a marqué quatre buts cette saison. En saison régulière, c'est son premier but en Syrie. Eh bien, il a choisi le bon moment. Eh bien, Justine... et Boone s'est bien écarté pour emmener légèrement Gonzales avec lui. Donovan du côté de Maggie. Maggie qui tentait de déborder Sarkody. Sarkody qui est resté au sol et ça, c'est un but extrêmement... à la mi-temps. parce qu'effectivement, on arrive à la pause de la mi-temps pendant qu'on voit ici Kerr qui a eu tellement d'espace et là, le retour de Mayer, c'était trop tard. C'est ça, c'est quand il est parti. On a vraiment l'impression que ça se fait au ralenti presque. Il a le temps de jeter un coup d'œil, de jauger exactement le placement et la sortie de Sanders. Alors, une minute d'ajouté à ce... à cette première mi-temps. Eh bien, un coup de tonnerre là à l'Asangèle. Moniak Garcia, le ballon qui va ressortir à l'extérieur. Kerr qui devient le héros momentané de cette équipe. On a toujours loué sa rapidité à Kerr. Eh bien là, il en a fait bon usage. c'est Beckham. Beckham qui se fait enlever le ballon par qui? Par Kerr. On va lui donner des ailes. Clark. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit aussi depuis le début. Des joueurs comme Roon, comme Kerr, comme Bonnet Garcia qui font du travail défensif, qui font du travail de récupération, de tacle. Eh bien, voilà, on siffle la fin de cette première mi-temps. une première mi-temps qui se termine sur une note dramatique pour Los Angeles. Kerr qui ouvre le score et donne l'avance à Houston. Houston qui a essayé. Houston qui a vraiment voulu prendre ses chances jusqu'au bout, qui a montré des choses très intéressantes au milieu de terrain. Mais on a vu aussi que le Galaxy était tout à fait capable de revenir dans la partie. Alors là-dessus, on va faire une petite pause. Après une première mi-temps, eh bien Houston mène 1 à 0 sur le Galaxy de Los Angeles. C'est la finale de la MLS à RDS. Vous avez le maillot. Vous avez l'écharpe. Mais avez-vous la carte? La carte Mastercard BMO de la MLS vous permet d'obtenir des mille de récompenses Air Miles, des remises en argent, des avantages au stade et ce sans frais annuels. Demandez-la à bmo.com baroblique mls baroblique fr. Lorsque vous êtes sur la route et que le téléphone se fait entendre, est-ce que votre regard quitte la route? Le simple fait de tourner le volant le fait-il glisser, tomber ou disparaître? Il vous faut un support fiable. Je m'appelle David Jones et voici le nouveau GripGo, un produit main-libre polyvalent qui retient un téléphone pour plus de sécurité. Vous reliez la ventouse au pare-brise ou au tableau de bord et GripGo maintient le téléphone bien en place. Regardez, il s'enlève facilement et rassurez-vous, il ne laisse aucun résidu collant. Avec le GripGo, votre téléphone reste bien en place. Vous pouvez ainsi parler et conduire en même temps sans problème. Oui, ici David. Allô, David, c'est Jackie. Oui, j'arrive dans cinq minutes. Et regardez ceci, un support pivotant de 360 degrés qui permet de déterminer un angle de vue idéal. Et il est suffisamment puissant pour maintenir un cellulaire en place, même à pleine vitesse. Il se détache aisément. Un autre avantage du GripGo, le secret, une surface polymère qui agit comme des millions de ventouses. Il agrippe et relâche les appareils encore et toujours. Regardez, le GripGo peut même soulever cette boule de quille de 6 livres. Et il s'enlève facilement et rapidement. Si la saleté s'accumule, un rassage rapide et il est comme neuf. Cessez de prendre des risques avec votre téléphone. GripGo le maintient en place sans nuire à votre champ de vision, qu'il s'agisse du téléphone, d'un étui, d'un GPS ou même d'une tablette pour le passager. D'autres supports peuvent coûter plus de 80 $. Mais obtenez cet efficace GripGo avec support pour tableau de bord pour 14,95 $. Votre téléphone sera bien en place pour la durée de vie ou argent remis. Cette offre télé vous permet aussi de recevoir un deuxième GripGo pour une deuxième voiture. Gratuit. Ne payez que des frais séparés de livraison. Gardez les yeux sur la route et recevez deux ensembles GripGo pour 14,95 $. Et voici ce qu'il faut faire. Pour commander GripGo, veuillez appeler le 1-800-930-7756 ou visitez-nous en ligne au www.htgripgo.ca Vous aimez votre super téléphone. Vous passez tout votre temps avec lui. Vous l'utilisez partout. Vous vous sentez perdu sans lui. Eh bien, votre téléphone vous aimera lui aussi en lui offrant le réseau de Bell. Votre super téléphone mérite le réseau 4G LTE le plus vaste au pays. Pellicules, rencontrez micro-billes. Une dernière volonté, le nouveau Selsun Blue. L'action nettoyante des micro-billes agit à la source et élimine les pellicules avant qu'elles ne se forment. Pour un nettoyage en profondeur, pas de pellicules, pas de démangeaisons. Le nouveau Selsun Blue, nettoyant en profondeur. Combattez les pellicules à la racine. Reproduite, retransmise ou rediffusée sous aucune forme, sans un consentement écrit de la MLS. Alors, messieurs, revoyons l'effet marquant de cette première mi-temps. Patrick, tout d'abord, le Galaxie, à la 13e minute, les trois joueurs vedettes se sont mis en évidence. Tout à fait, c'est la première fois que les trois s'entendaient si bien dans ce match et la passe de Keane vraiment est magnifique pour l'Indon Donovan qui semble un peu trop confiant. Alors, tout s'exécute à la perfection sauf la finition de l'intérieur du pied. Longue balle de Beckham en diagonale. La course de Keane qui s'est éloignée de ses défenseurs. Et il va bien doser sa passe, mais à la fin, c'est Donovan qui manque de concentration. Très chance ratée, Patrice. Oui, surtout, c'est le marqueur du but du dernier match. Et puis là, il rate une grande occasion de donner l'avance à son équipe. Bon, maintenant, on le sait, Beckham, et regardez la réaction encore une fois de Donovan. Beckham, toujours dangereux sur coup de pied arrêté, Patrice. Oui, on connaît Beckham, sa patte droite est magique. Il l'a fait montrer sur la première occasion. Bien là, c'est sur les centres, les coups de pied arrêtés, c'est sa force. Il est précis. Et puis malheureusement, Maggie passe de proche. Alors, le ballon qui va s'arrêter par-dessus le filet, va passer par-dessus le filet. Et puis une séquence où Sarkody s'est mis en évidence, Patrice. Oui, regardez le grand pont face à Maggie. Maggie marque des buts importants, mais là-dessus, il ne défend pas très bien. Sarkody qui pique dans une séquence qui est prémonitoire par rapport au but. Mais une belle intervention là-dessus de Sanders. Grand pont de Sarkody, le défenseur latéral droit qui s'avance sur le côté droit. Donc, encore une fois, une menace du côté de la défense gauche du Galaxie. C'est finalement Houston qui va marquer, Patrice. Oui, bien là, on voit une belle ouverture de Moffat sur Karr qui fait une belle appel de balle du côté droit, marque au-dessus, dans le top du filet. Puis on voit que le défenseur gauche n'était nulle part à être vu. Il marquait son mieux de terrain. Puis Karr donne l'avance à Houston. Houston qui a fort bien fait dans cette première mi-temps. Encore une fois, on revoit cette passe parfaitement réussie. C'est bien joué par Moffat, le milieu de terrain qui a bien lancé Karr qui profite d'un moment de bloquement dans la défense du Galaxie. On a un petit coup d'œil du côté des statistiques jusqu'à maintenant. Temps de possession, un léger avantage pour le Dynamo au chapitre des tirs cadrés. Trois pour Houston, aucun pour le Galaxie, Patrick. Bien, c'est vrai, on a manqué notre meilleure chance lorsqu'on a tiré à côté du but. Et par la suite, en fin de première mi-temps, on sentait que le Dynamo avait l'ensemble sur le match. Bon pressing de la part des joueurs du Dynamo et de meilleures occasions, au final, on mérite de mener par un but. On s'arrête quelques instants, messieurs, restez là au retour. On va regarder ensemble quelques éléments que vous avez retenus de cette première mi-temps. Le sous-titrage de ce match est une présentation du bon après-rasage pour peau sensible, Nivea for Men. Nivea for Men, ce que les hommes veulent. Comment ça va? Ça va très bien, merci vous-même. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre Kia? L'économie d'essence, incomparable avec ce que j'avais avant. Beaucoup d'espace? Définitivement l'espace. Qu'est-ce qui est très important pour moi, le Bluetooth? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de votre Kia? Tout ce qu'elle offre pour le prix. Regardez, l'intérieur est tellement belle. J'ai l'impression que vous l'aimez, votre Kia. J'adore ma Kia. Je l'aime ma Kia. Vous aimerez votre Kia encore plus pendant la bordée de gagnants de Kia où tout le monde gagne de 1000 à 25 000 $. Avec l'application RDS Extra sur Belle Téléphib, les fans de sport seront servis. Elle permet de suivre toutes les nouvelles du sport en tout temps directement sur votre télé. Et avec l'application RDS Extra, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez personnaliser la grille de résultats pour voir rapidement ce qui vous intéresse le plus. Elle est disponible pour tous les abonnés de RDS seulement sur Belle Téléphib. Alors, vraies fans de sport, à vos télécommandes. As-tu vu ça? Wow, Fib. Le meilleur service télé et un service internet super rapide pour vraiment pas cher. Est-ce comme si t'avais un long mort pour le prix d'une crevette? Ou bien, un tuxedo pour le prix d'un pantalon de jogging? Est-ce comme si t'avais cette superbe voiture-là pour le prix de cette minoune-là? Peut-être que t'abonnes pas d'abord? Je ne suis jamais amené. En passant, la minoune, c'est ton lift. Comme la plupart des gens qui portent des prothèses dentaires, vous croyez que celles-ci sont bien ajustées jusqu'au moment où un aliment s'y loge. Retrouvez une sensation naturelle grâce à Polygrip. Trois courtes bandes suffisent à empêcher les aliments de se loger sous vos prothèses dentaires et à prévenir assez l'irritation. En plus qu'une bonne tenue, il augmente votre confort et votre assurance et vous permet de vous sentir à nouveau vous-même. Pour obtenir un échantillon gratuit, visitez polygrip.ca. Ceci est une capsule midifact pour Polygrip. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-titrage Société Radio-Canada ? C'est parti ! Et c'est parti ! C'est parti ! Et il va prendre l'offre ! On ne voit pas que ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! 82-yard touchdown ! Et c'est un nouveau record CFL ! Les matchs de la MLS en HD. Une présentation de Belle Télé. Nous sommes de retour 1 à 0. Houston a pris les devants à toute fin de première mi-temps face à Los Angeles dans cette finale de la Coupe MLS avec Patrick Leduc et Patrice Bernier. On va regarder ensemble quelques faits saillants. Vous avez retenu particulièrement des éléments importants qui ont marqué cette première portion de rencontre. Patrice, tout d'abord, tu veux nous parler du dynamo de Houston. La construction de jeu du dynamo est efficace dans cette rencontre. Oui, ils ont bien utilisé les ailes. C'est leur marque de commerce. C'est de tenter d'avoir le ballon dans les pieds de Brad Davis ou de Bonnie Garcia. Et puis, on a vu à chaque fois qu'ils ont permis à Brad Davis d'avoir le ballon. Alors, le temps. Et bien, c'est un peu le David Beckham de Houston. Il est capable de faire des très bons centres. Il est très précis. Et c'est pas pour rien qu'il a été le joueur qui a le plus d'assist cette saison du côté de Houston. Oui. D'ailleurs, Houston qui avait bien commencé le match dès les premiers instants a menacé le filet de Sanders. Oui, bien, ils ont commencé en force. Ils ont beaucoup plus d'intensité que la dernière finale qu'ils ont joué. Et on a vu que depuis le départ, ils ont voulu prendre le tempo du match. Et c'est pas pour rien qu'ils dominent aussi au niveau du chapitre de la possession. Alors, Sanders, qui a été un gardien de vue occupé, a dû être vigilant au cours de cette première mi-temps. Houston, donc, qui, on peut le dire, joue à une meilleure finale que ce qu'on a vu l'an dernier. Beaucoup plus animé comme jeu. Oui, bien, Houston est vraiment une équipe énergique. Et on voit qu'ils veulent vraiment aller gagner le titre. Et puis, ils se présentent. Ils sont sur le terrain. Ils donnent tout, car et armes, contacts, sont compacts défensivement. Ils ont un bloc défensif impeccable. Puis, ils profitent de leurs occasions. Puis, car a appris à donner l'avance. Bon, maintenant, du côté du Galaxy, Patrick. Bon, évidemment, il y a M. Beckham qui en est à son dernier tour de piste en MLS. Exactement. Donc, on va analyser son jeu. Ce n'est peut-être pas le meilleur match de David Beckham, mais on a retenu quatre coups de pied. Alors, ce n'est pas bien, bien compliqué. Le premier sur un bel appel en ligne droite, il faut le dire, de Williamson. La passe là-dessus est parfaite. C'est Williamson qui ne connaît pas un fort match, qui semble un peu absent parce que le ballon passe par-dessus la tête de Corey H. Et Williamson est réellement en échappé. Mais une belle intervention du gardien Hall. Deuxième séquence, cette longue balle en diagonale pour Robbie Keane. Quel joli coup d'œil et on voit la passe est parfaite. C'est la défense du Dynamo qui est surprise là-dessus. Malheureusement, un manque de réalisme de Donovan sur la séquence. Troisième séquence, un centre. On voit qu'il va quitter sa position centrale pour aller en soutien à des joueurs sur le côté droit. Et finalement, c'est le coup franc où Maggie passe bien prêt d'ouvrir la marque pour le Galaxy. Donc, quand même beaucoup de qualité encore dans le service que Beckham peut offrir à ses coéquipiers. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter le temps d'une pause en vous rappelant que vous regardez la finale de la Coupe MLS à RDS. Vous avez le maillot. Vous avez l'écharpe. Mais avez-vous la carte? La carte Mastercard BMO de la MLS vous permet d'obtenir des mille de récompenses Air Miles, des remises en argent, des avantages au stade et ce sans frais annuels. Demandez-la à bmo.com.mls.fr. Les 16 meilleurs Québécois ayant participé aux championnats mondiaux juniors. À vous de décider qui sera le champion. Du 30 novembre au 21 décembre, visitez le rds.ca face à face et votez pour les meilleures performances de nos Québécois au championnat mondiaux juniors. Voyez les faits saillants de chaque joueur, les analyses de nos experts et découvrez le gagnant de chaque affrontement sur Hockey 360. Le face à face, là où les plus grands s'affrontent. Sous-titrage Société Radio-Canada Les recrues Les recrues Les genulots Le revenant Les anciens champions assoiffés Les champions en titre Les acteurs sont prêts L'histoire est à écrire Le football de la NFL seulement à RDS Pour les films et les émissions de télévision, un son réel, ça fait toute la différence. Mais si vous utilisez les haut-parleurs de votre téléviseur, vous n'êtes pas au cœur de l'action. Avec le système d'enceinte de cinéma maison Bose Cinemate GS, vous percevez mieux l'impact sonore fidèle à l'intention des professionnels de l'audio. Il est important d'avoir un système capable de reproduire les sons comme crayons. Si vous n'avez pas la dimension sonore de l'environnement, vous n'aurez jamais l'impression d'hier. Les technologies exclusives à Bose aident à produire un son ambiophonique enveloppant. Le tout avec deux petites enceintes Gemstone, un module discret Acoustimas et une petite interface. De plus, il y a une télécommande universelle. Il se raccorde à votre téléviseur avec un simple câble audio. Si vous commandez aujourd'hui, la livraison est gratuite et vous pouvez l'entendre chez vous sans risque pendant 30 jours. Téléphonez dès maintenant pour obtenir le système Cinemate de Bose. Sous-titrage Société Radio-Canada Le baume après rasage peau sensible procure une sensation d'apaisement instantanée avec Active Comfort System et sans alcool asséchant. De la gamme complète peau sensible Nivea for Men. Et pour une peau plus douce, essayez le nouveau hydrogel hydratant. Nivea for Men. Ce que les hommes veulent. La deuxième demi vous est présentée par Adidas. Adidas, tout ou rien. Évidemment, c'est la remise des honneurs individuels en fin de saison en MLS et c'est pas vraiment une surprise, mais Chris Wondolowski qui a été choisi le joueur par excellence le plus utile en MLS cette saison. Patrice, j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus, un choix justifié. Oui, honnêtement, c'était le joueur d'excellence cette saison. Il était en compagnie avec Thierry Henry et Gramps aussi, mais c'était le joueur par excellence cette année. Il était très constant, il était à l'approche de quasiment atteindre un record de la MLS qui était de 27 buts. Et puis, c'était l'équipe Cendrillon, l'équipe de première place cette année, donc grandement mérité. Effectivement, Wondolowski qui a offert tout un spectacle cette année avec ses 27 buts, comme Patrice le mentionnait, a également une marque record de la Ligue. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui, il y a quelques saisons, était dans les réserves de son équipe. Donc, il a une belle progression depuis ses dernières saisons. D'abord à Houston, par la suite à San Jose, 18 buts l'an dernier, 27 cette année. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'an prochain. Bon, maintenant messieurs, ajustement pour la deuxième mi-temps, Patrice. Est-ce que tu t'attends à quelques changements stratégiques du côté de Los Angeles, par exemple, ce qui s'est passé en première mi-temps? Los Angeles, c'est au niveau de l'attaque. D'habitude, ils sont très forts en combinaison, mais Houston a un très bon bloc défensif, mais il faut qu'ils apportent un peu plus. Je dirais que les latéraux devraient apporter un peu plus pour avoir plus de joueurs offensifs et de créer plus d'occasions parce qu'ils ont été très forts sur la contre-attaque, mais pas sur la combinaison et la construction de jeu qui est leur marque de commerce. Et du côté de Houston, ça va bien pour Dominique Kenner, Patrick? Ça va bien. Excellent pressing sur les joueurs du Galaxy. La pelouse un peu raboteuse, ça semble ennuyer les joueurs du Galaxy. Et c'est l'état d'esprit qu'on veut créer, la frustration. Donc, Dominique Kenner a un 45 minutes rêvé. Il en espère un autre tout aussi bon pour la deuxième mi-temps. C'est ce qu'on verra immédiatement puisqu'on est prêt pour la deuxième mi-temps. Retrouvons Claudine et Jean. Merci beaucoup, Michel. Eh bien, on vient tout juste de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Un but à aller chercher pour Los Angeles. Et le bon travail à continuer pour Houston. Oui. Peut-être qu'il est effectivement dans cette position rêvée de mener, d'avoir à contrôler et défendre ce but d'avance. Ce sont des abus y parvenir à merveille depuis le début des séries. Alors, c'est encore une fois Houston qui mène la charge avec un ballon. Hier pour Carr. La balle qui a été presque interceptée par Keane d'abord puis reprise par Williamson. Au travail de Taylor, d'abord pour couper devant Keane et ensuite suivre le ballon dans les pieds de Williamson. Carr qui a vu le ballon sortir devant lui. Alors, ça va donner un ballon qui va revenir en jeu par Franklin Carr qui incidemment avait débuté l'an dernier en coupe MLS. Ça s'est arrivé très tardivement. Il a été blessé effectivement. Oui, commotion. Oui, c'est ça. Commotion à cause de laquelle maintenant il porte ce casque, ce casque souple. Cory Ash qui passe derrière, alors qu'il est revenu sur Cory Ash et est prolongé derrière jusqu'à Hull par Taylor. Voilà le ballon qui va passer sur le côté alors que c'est encore Houston qui mène la charge. Ils prennent le contrôle, ceux qui donnent le rythme. Un ballon pour Ash. Ash au centre du terrain qui va aller percuter Juninho. Toujours bien placé Juninho. Plusieurs joueurs de Houston qui voient leur course s'arrêter vers le milieu de terrain de Los Angeles. C'est Williamson devant Davies. Coup franc, il va gagner le coup franc. Williamson qui a énormément d'expérience, qui a parcouru la planète ballon au pied. Alors, Beckham. Beckham, un ballon qui a plusieurs possibilités. Un ballon tendu devant. Revient du côté de Keane. Et le but est hors-jeu. Oui, il y a eu un coup de sifflet tout de suite. Oh, quel dommage pour Robbie Keane. On avait vu la séquence se dessiner dès ce coup franc par David Beckham. Avec un rebond bizarre sur la hanche. Oui. Oui, 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 oui. Sur le ballon de Beckham. On rebondit sur Meyer ensuite, mais qui est effectivement hors-jeu dès le départ. Alors, Orl, avec un ballon qui est allé jusqu'à Gonzales. On tarde à reposer ses coeurs avec une balle tirée au-dessus du filet. Loin de son ballon. Il avait une petite ouverture pour tenter de lobter Sanders, mais… Pas très inquiétant pour le gardien du Galaxie. Encore qui marque dans cette finale et ça couronne une excellente saison quand même pour lui. Quatre buts, on le disait précédemment, mais quatre buts, c'est son record personnel. Absolument. Donovan qui est à la poursuite du ballon, mais Boswell a été là plus rapidement. Ça recodit maintenant. Petite mésentente avec Ro, qui n'a pas appris le ballon. En tout cas, Boswell lui fait signe. Il lui demandait qu'est-ce que tu fais, t'attends. Repris en plein centre par Beckham. Beau jeu de Beckham, mais ça passe. Il était directement sur Boswell, alors qu'il visait Donovan qui tentait de se détacher sur l'aile. Il passe maintenant de l'autre côté pour Davis. Retour rapide de Williamson. Williamson qui est allé lui voler le ballon, accrocher, reste sur ses pieds. Il passe. C'était dangereux, ça, du côté de Mayer avec Broome qui revenait. Donovan sur Keane. avec McGee derrière à Donovan. Ash est tout de suite repris pour Davis. avec Ricardo Clark. Ballon qui retransite de son côté. Là, c'est Boswell qui s'avance. Sarkody est parti. Et le voilà, Sarkody avec Mayer devant lui. Pour Bonnie Garcia, avec Sarkody qui s'est excentré, qui veut ramener le ballon en plein centre, mais ça ira jusque du côté de Williamson qui laisse derrière. C'est Davis. beau travail de Davis pour protéger son ballon par la suite. Support de Ash qui est venu apporter un soutien dont on avait bien besoin. Là, c'est Moffat qui va ramener derrière jusqu'à Taylor. C'est certain qu'il y a moins d'urgence dans le jeu de Houston. Effectivement, mais il contrôle bien pour l'instant et il n'y a pas vraiment de pression trop active de la part du Galaxie. Kane avec une balle un peu longue. Broome qui a repris dans les pieds de Bonnie Garcia maintenant. Et là, Juligno qui a vraiment mis la main et qui a bousculé quelque peu le joueur de Houston. Bonnie Garcia qui n'a même pas vu la finale l'an dernier. Il était en préparation pour un match avec le Honduras. De La Roya. Oui, Oscar De La Roya qui est l'un des co-propriétaires du dénamo de Houston. Il y a le sourire facile et on le comprend. C'est un ballon pour Beckham. Beckham en direction de Kane. Kane qui jette un coup d'œil, qui voit que Donovan est possiblement disponible. Kane, Kane toujours. Kane qui se démarque. Kane qui doit centrer maintenant et qui finalement en bout de ligne pourra juste aller chercher le corner. Ils sont bien revenus les défenseurs de Houston pour l'enfermer. Boswell qui est venu tout de suite en deuxième, en écran, en deuxième joueur, au moment où Kane veut redresser le long de la ligne de but. le fast et non pas à Newport encore avec Boswell. Le fast et non pas à Newport encore avec Boswell. Alors le corner, ballon qui a été écarté par Boswell. Le fast et non pas à Newport encore avec Boswell. Il n'a pas sorti entièrement. Non. Carr, oui, mais pas le ballon. Et faute sur Carr, qui, sur sa deuxième accélération, avait mis deux joueurs du Galaxy en difficulté. Carr qui sort vraiment un match extraordinaire aujourd'hui. Bien placé là-dessus. Il place une belle accélération. Le duel avec Gonzales qui le remporte. Alors, un ballon qui est à peu près au centre du terrain ou pas loin. Davis. Le ballon qui revient sur Davis. Rune qui a renvoyé complètement derrière. Davis à nouveau. Et là, c'est Beckham qui vient mettre un peu de pression. Finalement, le ballon qui sera repris en plein centre par Juninho. Juninho qui lance dans la course de Donovan. Hall qui est sorti. Il sonne trop court devant H. Derrière H, plus exactement. Il va se faire appeler par M. Petrescu. Et dernier avertissement. Williamson qui a été sur plusieurs contacts. Souvent, on l'a fait rouler par terre. Puis il a donné aussi. Exactement. Hall qui a tiré toute une saison avec Houston. Avec un record de douze blanchissages avec l'équipe. Oui, il a une bonne défense. Mais c'est vrai qu'il faut aussi lui donner crédit. Il a leur particulier sur la fin de saison et la course de Houston pour accrocher une place en série. Carr fait l'appel. Oh, Davis avec Brune. Il est bien placé. Au deuxième poteau et l'arrêt de Sanders. Avec un ballon pas assez bien attaqué par le joueur de... Ah, c'est Carr. De l'autre côté, ça devait être Brune qui avait démarré. Très beau ballon, effectivement, de Brune. Encore une fois, Carr qui est toujours bien placé. Il n'a pas pu vraiment frapper cette balle nettement, avec force. C'est Williamson qui va renvoyer derrière à Saunders. Ash. Oh! Et mauvais ballon, mais heureusement pour Houston, c'est un ballon qui a pris un rebond très large, hors de portée pour Robbie Keane. Donny Vant. En même devant, c'est Beckham. González, ce ballon. Récupéré en plein centre par Moffat. Devant, c'est Bonnier Garcia. Hésité, mais finalement, oh! Dans les jambes de González et ce sera... C'est Carr, il me semble qu'il s'est jeté et qu'il s'est blessé, lui, finalement, en allant percuter à González. Mais c'est lui qui commet la faute, l'attaquant de Houston. Collision dans le mouvement. C'est un arrêt bien sec pour les deux, mais effectivement, torsion du genou légèrement du côté de Carr. Alors, Carr, qui s'est mis à embêter très sérieusement la défense du Galaxy. Qui a peut-être un petit peu trop focalisé sur Bruin, qui représentait le danger principal de vent. C'est un peu tendu. Voilà. Alors que Carr, par ses courses, est imprévisible, vient de loin. Passage de Beckham en MLS, bien, certainement qu'on va s'en rappeler de ce passage. Ça a été un joueur qui a vraiment fait la différence pour, non seulement pour son équipe, mais pour la Ligue au complet. Oui, absolument. Après, les deux premières saisons ont été difficiles. Oui, il a été un peu pas mal absent, blessé à la cheville, arrivé. Et puis, même lorsqu'il était là, il a été souvent sifflé par les supporters à Los Angeles qui lui reprochaient de ne pas mouiller le maillot, de ne pas en donner assez. Jouer un peu les dilettantes. Et puis, petit à petit, c'est vrai. C'est genignot. Très bien sûr, genignot. Beckham. Coup d'œil qui avait bien vu Franklin, bien dégagé. Et c'est une main là-dessus. Alors, on va replacer le ballon à l'intérieur. Changement. Quand J.K. devrait rentrer à ce moment-là. Clairement, sous la main de Brad Davis. Alors, Kenji qui va faire son entrée dans le match. Alors, c'est pas facile de rentrer là sur une situation comme celle-ci. Alors, David Beckham avec un coup de pied très lourd. Beckham au deuxième ponton. Ce sera un corner. Ça a été dévié par un défenseur. On va prendre de l'autre côté. Carr, oui, oui, oui. Beckham, aussi, c'est droit sur le but de l'autre. qui est boxé par Hall et ce sera repris aussitôt par Beckham. On sent que Beckham veut presser les choses. Oui, 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 absolument. Il essaie de prendre les affaires en main. Genignot, deuxième poteau, repris. Et le but! Aïe. À l'angle, à l'angle du cimètre, González qui saute plus haut que son défenseur et qui va placer le ballon au deuxième poteau. Beaucoup de têtes croisées. Ah ben, González, c'est pas pour rien qu'il monte sur ses coups de pied arrêtés. 6 pieds 5, bien utilisé dans cette situation. Redoutable joueur de la tête et qui vient égaliser la marque. Eh bien, on a profité, là, de ce flottement. D'abord, par cette blessure à cœur, le remplacement avec Kanji qui arrive. Les joueurs qui se replacent pas tout à fait. Oui, oui, oui. Il a parfaitement bien l'attaqué. González au-dessus de tout le monde. Une reprise bien ajustée et c'est maintenant un à un. Alors, premier but de González en série d'après-saison. Il n'y a pas des tonnes en saison non plus. Il y en a un. Il n'y a pas eu une grande saison en raison de sa blessure, quand même. Oui, il était absent très longtemps, tout de même. Eh bien, on a donné prétexte prétexte à la fête, là, dans les gradins pour les partisans de Los Angeles. Voilà, on va voir quel effet ça va avoir, parce qu'on a toujours eu l'impression que, sauf Beckham, là, qui a vraiment augmenté sa vitesse de jeu dans les 15 dernières minutes, qu'on était un peu sur le statu quo du côté de Los Angeles. Ça presse, là. Ça presse. On remet de bons ballons sur la défense de Houston. Il y a plus de mouvements. Et là, c'est là que Los Angeles, que le Galaxy est très dangereux. Oui, on l'a vu, contre San Jose et contre Seattle, avec des buts marqués coup sur coup dans ce genre de situation. Attention aussi à Beckham et Gonzales est... Non, c'était sifflé juste avant. Charge de Gonzales. On avait sifflé, la demande, ça ne peut pas l'affaire de Drew Serena. Oui, avec le bras... qui retient un petit peu, qui rabat un petit peu le défenseur. Écoute, on a vu le pire, hein? Ah oui. Alors, bon, on s'en tire bien, là, du côté de Houston, parce que c'est... Oui, mais... C'est un appel sévère. C'est Keane. Ah, Keane qui est accroché par un bassoil et ce sera un coup franc et un carton. Mais là, attention, là, c'est en train de débouler pour Houston. Oui, oui, complètement. Ils doivent, là, passer les 2-3 minutes à venir à resserrer. Pas penser à reprendre davantage, mais surtout resserrer. Laisser passer la poussée de Los Angeles. C'est de... On va donner trop d'occasion comme celle-ci. Ah, important, là, pour Houston, d'essayer d'abord de contrer ce ballon, de dégager et de reprendre possession du ballon. Alors, Beckham, la sortie, le ballon qui est écarté et avec le coup de pied retourné. Et là, cette fois-ci, c'est un tiflé pénalty. Pénalty avec une main. Troisième pénalty dans les séries pour Los Angeles. Ah ben, un ballon qui a rebondi sur deux ou trois joueurs et dans l'effervescence, dans la folie du moment. C'est venu de ce coup franc de Beckham qu'il a joué en combinaison. Il n'a pas frappé. Il l'a joué en combinaison du côté de Gonzales et s'a complètement déstabilisé. S'a complètement perdu la défense de Houston. Clark est au sol. Clark était au sol. C'est lui qui a reçu le ballon. Donovan avec le pénalty. Donovan et le but. Contre pied. Los Angeles qui prend les devants. Deux à un. Et bien, voilà comment un match bascule complètement en l'espace de quelques minutes. Oui, oui, oui. Il y a tout eu. La blessure de Carr, le flottement ensuite, ce coup de pied arrêté mal défendu qui va amener la passe de Juninho pour Gonzales. Et tout de suite après, la pression soutenue du Galaxy qui a senti. Ils ont senti que c'était le moment. Oui, c'est sur la reprise de Keane. Là, il y a le bras. Effectivement. Et là, le coup de pied de Donovan qui est parfait. Hall qui avait plongé de l'autre côté. est-ce que c'était le chassé ? Eh bien. Alors, Houston, qui était dans le siège du chasseur, du chassé, qui devient le chasseur. Oui. Qui vente. Et là, c'est un corner maintenant de l'autre côté pour Houston. Avec une pluie de papier. Il y avait des bulles dans notre match ce matin. Ce sont des confettis dans le match aujourd'hui. Ganji et Giannino. Bonne différence de taille. Voilà, coup de tiflet. On va y aller avec ce corner tendu devant et boxé par Sanders. C'est repris maintenant de volée par... C'était Hach ou Garcia. Oui. Assez nettement à côté. Bien, il est... Il est écœuré. Parce que là, en l'espace de... Même pas dix minutes, tout lui est arrivé. Sa sortie et voir son équipe tout de suite après encaisser deux buts. C'est comme si sa sortie avait fait une... avait créé une brèche dans la muraille. C'était vraiment le point qui a ponctué, là, cette... cette hécatombe pour Houston. Landon Donovan, c'était le joueur le plus utile du match à l'an dernier pied. Oui. Et, bien, finalement, qui va marquer, ça, c'est certain, dans deux finales consécutives. Cinq buts lors des différentes finales auxquelles il a participé. C'est quand même... Meilleur buteur en finale de toute histoire dans la MLS. C'est quand même des statistiques très brillantes. Bien, là, c'est là qu'on va voir la force de caractère de Houston. Est-ce qu'on va être capable de se relever? Oui. Reste quand même un peu plus d'une vingtaine de minutes. Mais là, par contre, Los Angeles va devenir très difficile à arrêter. Oui, absolument. Absolument. Ils se mettent à jouer avec plus de confiance. Et on dit qu'un attaquant qui est en confiance, c'est la pire chose pour un défenseur en face. Mais c'est surtout que là, maintenant, il n'y aura plus d'urgence. Donc, le gars avec ça, il ne va pas laisser d'espace. Houston va devoir prendre des risques. Il n'a pas forcément la situation dans laquelle ils sont à l'aise. Ils ont l'habitude, depuis le début des séries, ils ont mené les débats à chaque fois. Alors, Maggie passe derrière pour Donovan. Ballon haut de chandelle qui va tomber. C'est reparti maintenant pour Houston. Avec Moffett qui a passé sur le côté pour Sarkody devant Akanji. Sarkody. On va derrière jusqu'à Hall. Hall qui était complètement défait après le but de Donovan. Le pénalty. Et Hall pourtant qui a connu de bonnes séries. un ballon sorti par Beckham devant Akanji. Il ne prendra aucun risque. C'est bien. On ne peut pas le reprocher de ne pas en vouloir. il a été en mesure d'étirer le pied juste avant l'attaquant de Houston. Un ballon qui va ressortir au premier poteau et ce sera à nouveau un corner. Alors, deuxième prise pour Davis. Boswell qui est monté lui aussi. Davis Boswell qui va reprendre mais qui va sortir le ballon. La pression de Houston va s'arrêter au moins quelques instants. Tendos pour le 6 mètres. Alors, après, c'est l'important de Houston de tenter de reprendre un rythme qui les a bien servi. Alors, on va voir notre changement avec Moffett qui va céder sa place. Et puis, on a bon rythme tout en jouant de Mignot. Barnes, donc, qui a fait son entrée. Gilles Barnes, joueur d'Angleterre, qui a joué à West Brom, qui a joué à Derby County. Notre acquisition récente de Houston. C'est une ligne dans le dos de Hache mais non, non, non. Pas de faute. Et ce sera un nouveau ballon. Côté statistique, Los Angeles, Los Angeles, 8 tirs, dont 2 cadrés. Ben, tes 2 cadrés, on vient de les voir. Les 2 cadrés, exactement, ils sont au marqueur. Oui. Alors, c'est l'armée orange et ce ne sont pas des Néerlandais. Les supporters de Houston qui ont fait le voyage quand même une belle section. Donc, notre substitution Clark. on va voir. Là, c'est le ballon sur le côté qui va revenir en plein centre. Le propri. Bien joué par Taylor. Taylor qui recentre le ballon. Là, c'est Davis. Davis qui va s'appuyer sur Barnes. Ils ont récupéré un peu plus ce ballon et ils sont remis à circuler un peu mieux. Ça a pris du temps. Avec Los Angeles, les laisse venir un peu plus maintenant. Le ballon. à l'aile avec une poussée de Kanji. Kanji qui tente de le ramener à l'intérieur mais Franklin qui résiste. La passe devant pour Donovan. Donovan dans la course de Franklin qui doit accélérer et réussit partiellement à passer mais finalement récupère son ballon derrière. Et c'est Beckham qui relance en direction de Donovan. Retour de Beckham. Il a mis beaucoup et c'est non, c'est finalement le ballon qui lui a rebondi qui lui a touché le bras. Le bras. Alors voilà un changement du côté du Galaxy. Alors Williamson qui va sortir avec l'entrée de Bottle. C'est Bottle. Un Bottle. Il va partir sur le côté. Il va prendre place à côté de Keane en attaque. Il y a un Bottle qui peut amener la présence physique devant aussi. C'est Barnes. Davis. Davis. Davis et Ray. Qui a mis du temps à venir et il s'est retrouvé hors-jeu. Rayne Ching. Alors Ching qui sera le dernier changement apporté par Dominic Kenier. Ching qui fait partie des joueurs qui étaient là en 2006 et 2007 et Ching qui avait d'ailleurs été nommé joueur le plus utile en 2006 mais blessé en 2007. Ah, Stephens qui rentre pour Juninho. Ça va commencer à être un déarrangement tactique. Juninho qui a fait quand même un très bon match. À son habitude, Juninho, très mobile au centre, apporte toujours de nombreuses solutions. à son habitude. Alors, c'est Sarkody semble-t-il qui va sortir pour laisser sa place à Brian Ching. Voilà. Alors, huit buts en série d'après-saison en carrière pour Brian Ching et on aurait besoin qu'il augmente sa statistique à 9. qu'il y a besoin. Effectivement, il y a besoin. Le temps qui presse pour le Dynamo de Houston. Foute de Baudel, tu parlais de présence physique, voilà. Ce qui vaudra une première saumonce de M. Petrescu. Houston repart avec le ballon. Barnes. Brune. Brune devant. Va tenter de centrer son ballon. Brune qui cherche une petite ouverture va du côté de Kanji. Kachayu au tout dernier moment devant... devant Franklin. Légèrement touché par Franklin sur la jambe et le ballon qui va ensuite rebondir sur la jambe de Kanji. Il a dû faire son appel à l'intérieur, coupé devant Franklin un peu plus vite. Tente d'accélérer pour Houston avec Davies. Retour de Baudel sur lui. Ballon vert du côté de Ash face devant King. Il a contrôlé le ballon de la main. Il vient tout juste d'entrer, doit prendre ses marques. alors que du côté de Sanders, il respire beaucoup plus à l'aise avec cette avance d'un but que son équipe lui a donné. Tout d'abord avec l'égalisation de Gonzalez. Déjà, ça mettait l'équipe de Los Angeles dans une meilleure situation. Et là, ce ballon qui a été écarté et pris au dernier instant par Hall ne pousse pas plus qu'il faut du côté de Los Angeles. Non, non, non. Donovan bloque carrément un couloir. Il joue en milieu reculé. Et puis, effectivement, quand il y a une ou deux petites opportunités, on accélère, mais sinon, on essaie de contenir le dynamo. Kanji, Ash, Boswell. Passe du côté de Taylor. Ballon pour Bruun qui a perdu le contrôle du ballon et là, c'est Bottle avec une passe du côté de Keane. Keane qui s'amène et qui a jeté un coup d'air du côté Keane avec un tir qui ne sera pas cadré. juste dans le petit filet. Keane qui avait regardé par-dessus son épaule pour juger et jauger où était Maggie. Ça donne une... un peu de désinformation à... à... à Hall. Son tir n'était pas ajusté. Alors, Baswell... qui va glisser sur le côté repris par... mais... par Dunivant. Dunivant, totalement. Ballon, un joli ballon maintenant pour Ching. Ching qui veut centrer mais c'est González qui va étirer le pied pour sortir le ballon en touche. Bien placé, il n'a jamais laissé à Bruun la chance de venir couper devant lui. Oh, tout droit à la meilleure qui a laissé passer le ballon sous son pied. Heureusement qu'il n'y avait personne de Houston derrière lui. personne n'a pu réagir. Steve Nash? Oui. Alors, quand même, un match qui attire tout le gratin. est-ce que on est dans les fumigènes oranges du côté de Houston. Son frère a longtemps joué à Vancouver et à l'impact d'ailleurs. Steve Nash s'est beaucoup impliqué dans les franchises dans la MLS. Bon, alors, un ballon qui est allé sur Baudel qui va à Beckham qui met la main. Alors, le rythme s'est complètement cassé. depuis les débuts, d'abord, on a senti que Houston avait été complètement déstabilisé, incapable de revenir dans un rythme où il se retrouverait où il sera confortable. Tout à fait ça. Il n'y a plus vraiment le rythme. Et là, c'est Keane. Keane, Keane, toujours Keane qui va passer. Le tir est arrêté par Hall. Droit sur le gardien, mais maintenant, on va voir ce genre d'action possiblement se répéter avec Keane capable de partir en contre. Comme Houston est passé à une défense à trois, il va pouvoir jouer de ce genre d'un contre un. On va se retrouver avec un petit peu plus d'espace derrière. Le Davis. Franklin qui renvoie dans les pieds de Donovan, Beckham qui a démarré sur le côté droit. Beckham devant Clark. Finalement, un ballon qui va aller jusqu'à Hall. Taylor, Boswell, Ash. Ash qui attend. Part de solution passe à l'intérieur. Clark jusqu'à Davis. Davis qui essaie de se ménager un peu d'espace va trouver Ganji. Ganji devant Donovan. Ganji qui est resté sur ses pieds passe derrière le tir. Ballon qui revient du côté de Broon et en se retournant, son ballon qui n'a jamais quitté le sol. Non, frappe en pivot avec un tir que la défense ne peut pas dégager qui est légèrement déviée par Maggie sur Broon. Pour la frappe, Sandor s'est bien placée. La relance à l'autre bout. Boswell qui va soulever le ballon du bout du pied. Ça revient en direction de Beckham pour retomber finalement au pied de Keane. Keane à l'intérieur pour Bottle. Bottle écarte pour Maggie. Maggie, Beckham qui sort et qui sera juste un peu court. Et il y a encore Hall qui est resté passif, qui n'a pas avancé sur le ballon. Enfin, ne veut pas aller plus loin dans son action et c'est finalement Beckham qui est le plus prêt de le reprendre. T'imagines le scénario si Beckham marquait à son dernier match avec Los Angeles qui se rapproche de plus en plus d'une deuxième coupe consécutive. On disait que ça fait quand même un petit bout de temps que ça ne s'est pas produit qu'un champion en titre réussissent à aller chercher un deuxième titre consécutif. La dernière fois, c'était l'équipe en range sur le terrain. Changement d'aile jusqu'à Kenji. Kenji qui est bien seul de son côté. Pour l'instant, ça passe mal de son côté. mais... Il n'y a pas que de son côté que ça passe mal. Ça ne fonctionne plus pas. Non, non, non. On se trouve beaucoup. C'est plus lent. Il y a plus de difficultés à se trouver. Bon, 85 minutes. On sent qu'il y a un peu de fatigue aussi dans le jeu. il n'y a plus de difficultés. Il n'y a plus de difficultés Il laisse attention ici avec Davis. Davis avec un pivot sur lui-même. Mais en sortant de ce pivot, il n'y a personne sur le côté gauche. C'est Taylor. Ching à son tour. Trop long. Beaucoup trop long. Antenaire n'a pas le temps de faire l'appel et de partir derrière la défense. Ce sera un résultat décevant pour Dominique Kenney. D'autant qu'avec ce but marqué en fin de première mi-temps, on s'était mis sur des bases fort intéressantes pour la seconde. Mais vraiment, tout s'est effrité à l'intérieur. Avec un tir de loin qui rate de quelques centimètres. Oui, avec une bonne frappe de Brian Ching et des défenseurs qui ont hésité à monter sur lui. On les voit tous reculer, tous reculer. Personne ne vient vraiment l'attaquer. La tentative qui est faite est bien en retard. Et là, Sanders qui s'était jeté sur sa droite et qui a vu passer le ballon mais qui l'avait jaugé aussi. Oui, oui, oui. Il va passer au-dessus de tout le monde et qui sera ramassé par H derrière. Il passe du côté de Taylor. La balle qui a été sortie par Donovan. Kenji qui a ramené le ballon et là, c'est Beckham qui tentait de couper pour poursuivre avec la balle mais elle reviendra dans le camp de Houston. Une petite hésitation avant de reprendre en plein centre avec Boswell jusqu'à Ash et là, c'est Kenji. Davies. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Non, et on a besoin d'être beaucoup plus incisif. Voilà. Ça, c'est un peu plus intéressant. Avec une balle qui sera stoppée au passage par González et ce sera un cordaire pour Houston. Bon, puisqu'il s'était bien attaqué. Il était bien venu prendre ce côté droit pour contourner la défense avec un bon centre en direction de Broon au deuxième poteau. Mais attention, attention à ces coups de pieds arrêtés. Davies, le ballon qui est partiellement boxé par Sanders qui est repris de l'autre côté par Ching qui passe sur Ash. Il faut écarté vite, voilà. Bonniac-Garcia renvoie du côté de Davies qui repique un ballon dans la surface de réparation et qui sera prolongé jusque dans les bras de Sanders. Clark qui avait sauté devant les deux défenseurs du Galaxy ou peut-être sur Sanders. Le petit coup d'œil sur le chrono, est-ce qu'il y a encore le temps? Bien, il y a encore une minute et des arrêts de jeu. Plus la blessure, oui, les arrêts de jeu qui vont compter les remplacements et la blessure de Dakar. Boswell du côté de Taylor. Un ballon qui a été intercepté facilement là par Donovan et on passe du côté de McGee devant Hakeem et on est parti du côté de Los Angeles avec accélération. Là, c'est la défense qui tente de se replacer et ce sera un coup franc. Beckham a levé les bras. Alors, Keane qui a été stoppé net dans son élan et ça va donner un beau coup franc. Un coup franc à la Beckham. Oui. Quand on arrive à la toute fin du temps réglementaire, on va rajouter certainement trois ou quatre minutes. Beckham. Et là, par contre, ça ne manque pas beaucoup du côté de Galaxy. Trois minutes de temps ajoutées. Ballon qui va aller jusque du côté de Donovan. Donovan qui s'enfonce un petit peu plus. Ballon qui va sortir poussé par Boswell. Alors, ce serait une rentrée de touche. Alors, voilà. si ça se concrétise, ce sera la troisième fois de l'histoire de la MLS qu'on sera à deux des champions qui répètent leur exploit. Et à DC en 96 et 97 qui était entraîneur. Bruce Arena. Alors, voilà. Bruce Arena qui ira chercher sa quatrième coupe de la MLS. La rentrée de touche pour Donovan qui pour l'instant va prendre un avertissement pour avoir perdu la perte de temps. Hubble. Et on l'a menotté Brian Ching. Et là, on sent l'urgence du côté de Houston avec ce ballon pour Monique Garcia à l'intérieur. Ballon pour Clark mais Clark, la remise à Clark. Attention, ça a été coupé par la suite. Et là, c'est Beckham qui dévie dans les pieds de Bottle. Donovan de l'autre côté pour Mike McGee. McGee. Attention, Robbie Keane qui s'amène. Robbie Keane qui doit se remettre sur ses pieds et pénalty. Eh bien, carton jaune en plus pour Hall. Ça va se terminer cette histoire sur un pénalty. Alors, est-ce qu'on le donne à Beckham? Oh, je suppose est-ce que... Ah, ben. Avec ce bras, ben, Hall qui a stoppé Keane et Bandant, non? Non, c'est Keane. C'est Keane. Alors, Keane qui va placer son ballon et qui... Un sixième but en série. pourrait pousser effectivement la marque à 3 à 1. Le tir de Keane avec un temps d'arrêt et c'est marqué Robbie Keane qui... fait sa petite... sa petite danse d'après-but à laquelle il nous a habitués au cours de la saison et c'est maintenant 3 à 1. Ah, ben, on revient avec... c'est fait? Oui. Oui. Dont on parlait en Ligue anglaise qui sont plutôt la marotte de M. Benitez. Ah, ben, Robbie Keane, quelle saison, quelle deuxième moitié de saison il a connu? Oui. Moussa Reina le disait aussi, il était tout le début. Voilà, Beckham va sortir. Beckham va sortir pour donner son tour de piste à Marcelo. Marcelo qui a été un joueur déterminant au qui aussi pour Los Angeles et Beckham qui aura ainsi droit à son ovation. Voilà, voilà. Et qui va aller saluer chacun de ses partenaires. Ben, tu vas saluer ça aussi. Matoussa, mais on a match fini aussi. Timothee Petrescu. González qui voulait y aller de son étreinte lui aussi pendant que tout le public salue ce grand joueur qui a donné énormément et qui a apporté beaucoup. Oui, absolument. Il quitte au moins, je dirais, d'une belle façon. Ses départs de Manchester et du Real Madrid n'avaient pas été aussi joyeux. Alors, ce qu'on se cande dans les gradins, c'est « Thank you, Beckham ». « Thank you, Beckham ! » Eh bien là, tout est joué. On ne fait qu'étirer un ballon qui va ressortir et ce sera un corner pendant que Beckham continue ses adieux. Eh bien, c'est ce qu'il souhaitait, là, quitter avec une autre coupe MLS. C'est terminé. C'est terminé. Et Los Angeles qui remporte la coupe MLS 2012, deuxième coupe consécutive pour le Galaxy. En forçant, en forçant, ils ont réussi encore une fois à renverser la situation. Avec cette capacité à attaquer sans relâche lorsqu'ils sont un peu contre le mur. Et on a vu avec ses deux buts coup sur coup de Gonzales, quel but important. Et ensuite, le pénalty de Donovan qu'ils ont totalement détruit le moral de Houston en l'espace de quelques minutes. Ah, le match s'est joué dans ces cinq minutes, ça a débuté avec la blessure de Kerr et ça s'est terminé avec le... Légalisation. Exactement, avec le pénalty. Eh bien, ça conclut certainement une saison, une saison qui a commencé difficilement pour Los Angeles qui est allée toujours sur une montée, une montée et on sait que c'est une équipe qui arrive à son meilleur en fait de saison. Encore une fois, elle nous l'a prouvé aujourd'hui. Gonzales, Gonzales qui a certainement démarré le tout dans cette remontée de Los Angeles et c'est un résultat décevant pour Houston mais finaliste deux années consécutives. oui, oui, oui. Alors, la tour va faire une pause. Le Galaxy de Los Angeles et David Beckham remportent la coupe de la MLS 2012. Vous regardez le soccer de la MLS à RDS. Vous avez le maillot, vous avez l'écharpe, mais avez-vous la carte? La carte Mastercard BMO de la MLS vous permet d'obtenir des mille de récompenses Air Miles, des remises en argent, des avantages au stade et ce sans frais annuels. Demandez-la à bmo.com baroblique mls baroblique fr. Les 16 meilleurs Québécois ayant participé au championnat mondiaux juniors. À vous de décider qui sera le champion. Du 30 novembre au 21 décembre, visitez le rds.ca face à face et votez pour les meilleures performances de nos Québécois au championnat mondiaux juniors. Voyez les faits saillants de chaque joueur, les analyses de nos experts et découvrez le gagnant de chaque affrontement sur Hockey 360. Le face à face, là où les plus grands s'affrontent. Pédicules, rencontrez micro-billes. Une dernière volonté, le nouveau Selsun Blue. L'action nettoyante des micro-billes agit à la source et élimine les pellicules avant qu'elles ne se forment pour un nettoyage en profondeur. Pas de pellicules, pas de démangeaisons. Le nouveau Selsun Blue nettoyé en profondeur. Combattez les pellicules à la racine. Les grandes soirées sportives seulement à RDS. As-tu fait ça? Wow, Phil! Le meilleur service télé et un service internet super rapide pour vraiment pas cher. C'est comme si t'avais un Omar pour le prix d'une crevette ou un tuxé d'eau pour le prix d'un pantalon de jogging. C'est comme si t'avais cette superbe voiture-là pour le prix de cette minoune-là. Mais tu t'abonnes pas, d'abord? Je n'ai jamais amené. En part ça, la minoune, c'est ton lift. Les rendez-vous marquants vous proposent les meilleurs moments du championnat du monde de Hawking junior. 2005, la finale Canada-Russie. Mardi 19h30 à RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Carte, joueur, jeton. C'est un jeu d'agression calculée qui récompense le sage et dévoile le fou. Il demande de l'esprit, du courage et un soupçon de chance à la river. Un jeu d'air infini de malchance et de grandes victoires. Où les probabilités sont mises à l'épreuve et où le charme de l'incertitude nous fait revenir encore. Fulltiltpoker.net Là où nous jouons. Pendant la bordée de gagnants de Kia, tout le monde gagne. La bordée de gagnants de Kia est toujours en cours. Tout le monde gagne de 1 000 à 25 000 $. De plus, obtenez 0 % de financement à l'achat sur les modèles Kia sélectionnés. Alors, dernière salutation à l'endroit de David Beckham, les supporters du Galaxy qui saluent son passage depuis 2007 avec la formation. C'était le dernier match de Beckham. On va revoir, bien sûr, les faits marquants, messieurs, en commençant avec ce but qui a donné les devants à Houston. Patrick, Colin Carr qui a fait un bon match. Oui, c'est deux joueurs qui vont quitter le match en deuxième demi pour le Dynamo. D'abord, Adam Moffat qui fait cette ouverture. pour Kellen Carr, un joueur extrêmement rapide qui prend la mesure d'abord de l'espace qu'il y a entre Donovan et Mayer. Mayer qui est surpris par cet appel en plein centre de la défense centrale. Et Carr surprend également Saunders qui se jette un peu rapidement au sol. Oui, exactement. Et le tir parfaitement réussi. Par la suite, autre tentative du côté de Houston, Patrick. Encore une fois, beau travail, mais Saunders a dû bien défendre dessus. Oui, bien encore une fois, on voit, c'est Carr qui fait une tête pas assez forte, mais un bel arrêt qui aurait pu donner l'avance à Houston. Puis Carr qui voit qu'il était l'homme du match jusqu'à ce point pour Houston. Et après sa sortie, on a vu une différente équipe. Absolument. Alors, blessé, Carr se retire. renversement de situation en commençant avec ce but de Gonzales, Patrick. Oui, et ça coïncide aussi avec un recul dans la position de Beckham. Un équipe du Galaxy qui a commencé à prendre le contrôle et là-dessus, on a écarté. D'abord, c'est un corner de la gauche. On est allé sur la droite, un centre de Juninho et il y a un joueur qui a dominé la bataille aérienne toute la journée. Bien, c'est Omar Gonzales et il méritait de marquer ce but. Alors, t'as vu qu'il crée l'égalité. Une tête à 6 pieds, 5 pouces, ça aide, comme on dit. Oui, et face à deux adversaires, on voit que c'est encore lui qui s'impose. Réellement, il a fait une différence. Bon, maintenant, Patrice, il y a pénalité dans la surface. On va voir la faute tout d'abord. Un ballon qui touche le bras. Oui, bien là, malheureusement, le joueur s'est bien défendu, mais ça a touché son bras. Ça a permis d'avoir un pénalité qui donne... que London Donovan prend et puis donne l'avance à les Galaxies. qui a remarqué que González était présent sur ce coup franc de David Beckham qui a permis d'avoir ce pénalty. Alors, un tir bas qui trompe complètement le gardien de but Hall qui s'était jeté de l'autre côté. Alors, ça portait la marque à 2 à 1 à ce moment. Et puis, par la suite, bien, on va avoir le dernier but. Encore une fois, la suite d'une faute, Patrick. Oui, un superbe appel de Robbie Keane pour se démarquer. On voit la faute de Hall sur Robbie Keane. Il y a même Maggie qui a fait une jolie passe et c'est Keane qui convertit ce but d'assurance au sixième but des éliminatoires. Pourquoi David Beckham n'a-t-il pas pris ce tir? Bien, ça aurait été un scénario hollywoodien. Ceci dit, il y a tout un historique de pénalty raté, ce David Beckham. Donc, tant qu'il ne voulait pas compromettre... Gâcher la sortie. Gâcher une sortie. Oui, ça aurait été Comprometre son image. Oui, exactement. Tu parles de Beckham. Bien, Patrice, justement, il y a quelques séquences que tu as retenues. Tu as trouvé que Beckham s'est peut-être donné beaucoup dans son dernier match avec les Galaxies. Oui, bien, il y a une séquence où ce qu'on le voit défensivement, il revient, il fait un repli, il fait un tacle, quelque chose qu'on ne voit pas souvent faire. Et puis, on a vu que c'est vraiment tout donné dans ce match-là. Dans ce tacle, on voit qu'il est revenu, il est le dernier défenseur à ce moment-là. Il fait un tacle. On voit que le match vraiment avait une grande importance pour lui en étant son dernier match au sein de la Ligue de la MLS. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tout donné lors de son passage à Los Angeles, Patrice. Non, c'est un joueur qui a des moments où il a été moins présent, où il a été prêté à l'assimilant, où il a été impliqué avec la cérémonie d'ouverture des Olympiques, par exemple. Ça a frustré un peu les partisans, mais lorsqu'il était sur le terrain, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été très professionnel, de ne pas avoir tout donné. Donc, encore une fois, un joueur qui a été exemplaire et qui a beaucoup amené à cette Ligue. Alors, le Galaxy qui remporte les grands honneurs pour une deuxième année d'affilée, ça, c'est une belle performance. Comme Claudine et Jean le mentionnaient, c'est la deuxième fois que Bruce Arena mène ses équipes à deux conquêtes consécutives. Il l'avait fait à l'époque avec le DC United. Le Galaxy qui remporte un troisième titre dans son histoire. Oui, c'est une belle réussite, encore une fois, de l'équipe de Los Angeles. Bien, on parle de Bruce Arena. C'est vraiment celui qui a su unir ses joueurs vedettes avec des joueurs qui sont issus des rangs collégiaux. Ils arrivent à trouver un genre d'alchimie, un amalgame qui convient à tous parce qu'on a des joueurs qui ont tout un caractère, Donovan, également Beckham et Keane. Et puis, tout semble bien aller. Une équipe qui n'a pas paniqué lorsqu'elle perdait, elle n'a pas pris les devants aujourd'hui et qui est revenue en force en deuxième mi-temps. Oui, effectivement. Et je mentionnais le troisième titre, c'est un quatrième titre dans l'histoire du Galaxy. Mentionnons 2002, 2005, 2011 et maintenant 2012. Bravo. On va s'arrêter là-dessus le temps d'une pause. Restez là puisqu'au retour, on aura la remise de ce trophée qui va concrétiser la conquête de la Coupe MLS du Galaxy. À tout de suite. Oui. Ce match de la MLS vous est présenté par Belle Télé, par l'Optima de Kia, voiture de l'année selon Motoring et par la nouvelle carte Mastercard BMO de la MLS. Demandez-la dès aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci, vous-même. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre Kia? L'économie d'essence, incomparable avec ce que j'avais avant. Beaucoup d'espace. Définitivement l'espace. Qu'est-ce qui est très important pour moi, le Bluetooth? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de votre Kia? Tout ce qu'elle offre pour le prix. Regardez, l'intérieur est tellement belle. J'ai l'impression que vous l'aimez, votre Kia. J'adore ma Kia. Je l'aime, ma Kia. Vous aimerez votre Kia encore plus pendant la bordée de gagnants de Kia où tout le monde gagne de 1 000 à 25 000 $. Avec l'application RDS Extra sur Belle Téléphib, les fans de sport seront servis. Elle permet de suivre toutes les nouvelles du sport en tout temps directement sur votre télé. Et avec l'application RDS Extra, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez personnaliser la grille de résultats pour voir rapidement ce qui vous intéresse le plus. Elle est disponible pour tous les abonnés de RDS seulement sur Belle Téléphib. Alors, vraies fans de sport, à vos télécommandes! As-tu vu ça? Wow, fibre! Le meilleur service télé et un service internet super rapide pour vraiment pas cher. C'est comme si tu avais un haut mort pour le prix d'une crevette. ou bien un toxin d'eau pour le prix d'un pantalon de jogging. C'est comme si tu avais cette superbe voiture-là pour le prix de cette minoune-là. Mais tu t'abonnes pas, d'abord? Je n'ai jamais abonné. En passant, la minoune, c'est ton lift. Le football de la NFL à RDS. à RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième ronde du Franklin Templeton Shootout, samedi 16h à RDS. Imaginez si tous les hommes à la peau sensible cessaient de se raser. Une meilleure solution, Nivea for Men. Le baume après rasage peau sensible procure une sensation d'apaisement instantanée avec Active Comfort System et sans alcool asséchant. De la gamme complète peau sensible Nivea for Men. Et pour une peau plus douce, essayez le nouveau hydrogel hydratant. Nivea for Men. Ce que les hommes veulent. Pendant le temps des fêtes, à chaque achat d'une carte Subway de 25 $ ou plus, vous recevez gratuitement sur place un savoureux sandwich régulier et 6 pouces de votre choix. Autrement dit, donnez ça, recevez ça. Subway, pensez frais, mangez frais. Vous avez le maillot, vous avez l'écharpe, mais avez-vous la carte? La carte Mastercard BMO de la MLS vous permet d'obtenir des 1000 de récompenses Air Miles, des remises en argent, des avantages au stade et ce sans frais annuels. Demandez-la à bmo.com.mls.fr La saison de la MLS est chose du passé maintenant, mais il reste encore beaucoup de soccer à venir à l'antenne de RDS et RDS 2 avec, bien sûr, les matchs en Première Ligue, nos prochains rendez-vous. Il y en a trois, entre autres, à venir. Bien, voilà, c'est complet. Patrick, un gros merci de ta saison, de ta présence. Merci beaucoup. Des petites vacances pour moi, mais j'ai hâte de revenir. On se laisse avec les meilleurs moments de la saison en MLS. Sous-titrage Société Radio-Canada de la MLS. C'est un ballon qu'on va garder en face de l'attaque avec un tir et le but! Oh, quel tir de loin! Une belle ouverture. La passe de l'avant et le but! Oh, superbe! La taranade pour Robby King qui touche le tas. Et voilà, tout en puissance. Keane qui va nous tirer la bulle! Keane dans la saison enverte pour Keane. Keane qui s'écarte et qui marque! Le couvre parfait! Donovan qui va s'entrer, mais tel ballon qui est redressé! Eh bien, Mike McGee! La petite talonade de Dovan! Ah non, Donovan qui était rendu un peu trop loin! Keane et le but! Le but sur l'attente du côté de Franklin! Franklin devant pour baigner le but! Le ballon qui revient du côté de Willamson. Et c'est un but complètement couvert! Le but sur l'attente du côté 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le football de la NFL, à RDS et RDS 2. Une position assise pendant des heures peut non seulement provoquer des maux de dos, mais aussi vous éreinter. Les sièges d'auto peuvent aussi être inconfortables, sans parler des longues heures passées devant un écran d'ordinateur, ce qui cause diverses tensions. Le problème...